Eh mais ne va pas jouer avec les filles ! Eh tu fais des jeux de filles ! Qu'est-ce que tu racontes ? Laisse-le jouer à ce qu'il veut. Mais il fait des jeux de filles ! C'est-à-dire, il n'y a pas de jeu de filles ou de garçons, il peut faire ce qu'il veut. Je trouve que ce que tu dis n'est pas tolérant envers lui. C'est un manque de respect de lui parler comme ça. Bah pourquoi ? Je me moque juste de lui pour qu'il revienne jouer avec moi. Eh bien malgré tout, se moquer c'est du manque de respect. Parlons-en tout de suite. La tolérance, c'est un peu comme avoir des lunettes magiques qui nous permettent de voir la beauté en chaque personne, même si elle ne nous ressemble pas. La tolérance, c'est accepter les autres comme ils sont, avec leurs différences et ne pas leur imposer notre point de vue et notre façon de vivre. Malheureusement, parfois, certaines personnes oublient de mettre leurs lunettes magiques. Elles pensent que leur façon de vivre est la seule qui compte et elles regardent les autres avec mépris. C'est ce que l'on appelle l'intolérance. L'intolérance est souvent accompagnée de moqueries, d'insultes et de manques de respect. Et si on n'est pas vigilant, l'intolérance peut mener à la discrimination. La discrimination, c'est quand on traite quelqu'un différemment, et souvent mal, à cause de son origine, de son apparence, de son choix de vie, de sa religion, etc. Il y a de nombreuses discriminations qui sont interdites en France et dans l'Union Européenne, car elles sont contraires à l'égalité entre tous. Une des formes de discrimination est le racisme. Le racisme, c'est quand cette idée fausse et triste dit que la valeur d'une personne dépend de son apparence ou de son origine. C'est penser que certaines personnes sont supérieures à d'autres parce qu'elles ont une certaine couleur de peau. Il y a aussi la xénophobie qui est une forme de discrimination et c'est rejeter ceux qui viennent d'un autre pays. Parfois, à cause de la xénophobie, des gens ont du mal à trouver un travail ou une maison. Nous sommes tous différents. Le respect, c'est accepter l'autre, quelle que soit sa différence. Quand on voit ou on entend quelque chose de raciste ou de xénophobe, il faut dire non. Le sexisme est encore une autre forme de discrimination. C'est quand on traite différemment les filles et les garçons. C'est très important de se souvenir que filles et garçons peuvent rêver et réaliser les mêmes choses. J'en parle plus en détail dans cette vidéo. Quand on entend quelqu'un dire quelque chose de sexiste, on doit se rappeler que les mots peuvent blesser et que les lois sont là pour protéger tout le monde. Malgré tout, il y a encore des inégalités. Par exemple, parfois les femmes ne sont pas payées autant que les hommes pour le même travail. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Il y a aussi des personnes qui vivent avec des handicaps et qui sont victimes de discrimination. Elles rencontrent des défis tous les jours comme monter un escalier, s'habiller, discuter avec les autres ou apprendre. Les handicaps peuvent être physiques, comme être malentendant, ne pas pouvoir bouger ses jambes, être malvoyant, etc. Ou des handicaps mentaux qui empêchent de comprendre, de réfléchir ou de savoir se comporter avec les autres. Certains naissent avec des handicaps et d'autres les développent plus tard ou après un accident. Peu importe la cause, chacun mérite respect et soutien. Et c'est de notre devoir de rendre le monde accessible à tous. Des efforts sont faits pour aider tout le monde à participer à la vie de tous les jours. Mais il reste encore beaucoup à faire pour bâtir un monde où chaque personne peut briller à sa manière. Dans cette vidéo, nous avons vu différentes formes de discrimination et appris à tolérer et respecter tout le monde, quelle que soit sa différence. Soyons les champions du respect. Tu pourras retrouver toute la leçon sur cette carte mentale qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. A très vite pour apprendre d'autres choses. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501